pas mal on est pas mal on y va plus de beauté un texte je crois qu'un malaise c'est vrai que j'ai fait un texte vous savez que j'adore le tennis et en ce moment c'est roland garros donc on va en parler quand même avec laurent ruquier alors il faut le savoir que le stade de roland garros tire son nom d'un aviateur français qui s'est craché et depuis la tradition respectée puisque chaque année des tennisman français viennent se cracher à roland garros c'est pas fini j'ai quand même beaucoup d'admiration pour jo wilfried son gars parce que je le trouve très constant et oui que ce soit sur un cours dans une pub kinder bueno il joue toujours aussi mal il y a aussi nicolas bodos qui a envie de nous parler de tennis nicolas bodos qui a fait un triomphe dans les molières cette semaine salut adouna c'est moi bodos ton meilleur ennemi sache mon cher petit pakistanais au physique anémier qu'autant le tennis t'excite autant il me laisse froid et puis des français qui se font ridiculiser par toutes les autres nations excuse moi mais j'ai l'impression de regarder l'eurovision mais aussi mon sri lankais préféré comment vouloir gagner quand on sait qu'en cas de victoire c'est l'engrenage d'abord tu chantes saga africain puis tu finis par susurrer des chansons ineptes avec une voix de fossé le tout sponsorisé par sloggi hanouna mon turc mène adoré pense à noah de grâce pense à noah en voyant ce qu'il vous connaissez stéphane marie de silence ça pousse ce jardinier qui était venu nous voir qui est extrêmement populaire il voulait également nous donner son avis sur roland garros bonjour bonjour mes pivoines c'est stéphane marie de science ça pousse 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 alors moi roland garros désolé cyril mais j'aime pas du tout voilà c'est vilain qu'est ce qu'ils font les jardiniers on dirait un terrain vague il n'y a rien qui pousse faut arroser un faut que ça verdisse hein après je ferais déverser 200 tonnes de fumée de lapin ce serait vite réglé vous me laissez deux mois et je vous fais wimbledon d'ailleurs c'est bizarre que noah ait pas gagné wimbledon lui qui aime tellement ça l'herbe oh on a aussi la chance de recevoir ce soir le grand couturier carl lagerfeld écoutez mon cher cyril j'ai regardé roland garros et j'ai été révulsé par les tenues arbourées par ces jeunes gens à l'image de rafael nadal une sorte de petit taureau sous stéroïde engoncée d'un t-shirt sans manche digne d'une compétition de tuning dans le nord pas de calais en vérité ce n'est pas sur france 2 qu'il faut le diffuser mais dans confession intime et djokovitch mais de grâce l'été approche alors pourquoi aborde il en permanence ce bonnet en poils de ragondin sous la tête pardon ce sont ses cheveux alors il devrait intenter un procès en diffamation à son coiffeur et enfin gaël mon fils mon dieu là c'est trop trop de masse trop de muscles trop de cheveux fous il va regarder il va arriver c'est la régie il est arrivé c'est serena williams oui pas étonnant qu'elle ait donné son nom à une marque de rasoir c'est antoine de cônes qui est avec nous bonsoir bonsoir mon chère cyril je vous ai passionné de tennis aussi est-ce décidé de vous résumer à ma manière la semaine des français à roland garros c'est bien simple comme chaque année ça a été de la déconfiture non pendant ils ont ils ont eu pour plonger se rouler dans la terre battue ah ouais ah oui on peut vous dire que ça n'a pas été de la tarte vous êtes à fond dans le rôle à chaque fois avec un bel esprit sportif ils ont serré la main de leur adversaire